... Votre émission Évasion vous embarque cette semaine à faire la découverte des cascades les plus remarquables du pays. Vous aurez l'occasion d'admirer la beauté de la nature. Les sept cascades, également connues sous le nom de Tamarin Falls, sont situées près du petit village d'Anrieta. Sa source est originaire de rivières Tamarin. Les sept cascades mesurent 293 mètres et représentent donc la plus haute chute d'eau à Maurice. Ce site offre un spectacle extraordinaire. Les cascades de Tamarin Falls montrent une vue panoramique. C'est surprenant comment les sept cascades se trouvent l'une dans l'autre dans une belle vallée verdoyante. L'origine des sept cascades vient de la rivière Tamarin qui descend en cascade dans l'intégralité du paysage du sud-ouest, donnant naissance à plusieurs cascades différentes en cours de route. Le lieu, tiers en eau, des sept chutes d'eau qui se succèdent l'une après l'autre. Il est conseillé d'être vigilant et d'engager un guide professionnel pour s'y rendre car aucun chemin balisé ne permet d'y accéder. Cela confère au lieu une atmosphère de sanctuaire, idéale pour se ressourcer dans la nature. Vous pouvez trouver une grande variété de plantes et d'oiseaux exotiques dans ce lieu calme et enchanté. La randonnée n'est pas particulièrement difficile. Il est donc assez aisé, même pour les débutants. Sur place, vous pourrez vous baigner et faire du canyoning, de la descente au rappel et de longues randonnées en pleine nature. La randonnée vous emmène à travers des parties de forêt où vous pourrez observer la flore et la faune exotique dans toute leur splendeur. C'est une très grande cascade et nous voulons toujours prendre une guide. Bon, puis je descends, je peux trouver que quand je suis arrivé à cette cascade sur là-haut, sur le commencement, les marisoles n'ont pas la vue. Après, on descend, à chaque fois que je descends, je gagne une cascade, puis je gagne un joli bassin, je suis capable de naser. Et tant que je suis allé, la vue, il s'est formidable. Donc, je m'occupe un petit peu après le parc national. Donc, je n'ai pas une plante endémique, je gagne une soiseau, je gagne une bouillard de Chine. Voilà, je suis capable de gagner le gros support pour nous là. Il y a des fruits en cours, jambourgeois, et il y a des singes, et ainsi, je n'ai pas le parc. C'est un background extraordinaire, mais surtout, il faut éviter qu'il y ait un gros lapis, parce que les cascades là, ils n'ont pas à traverser là, ils viennent de marier d'un jour. Depuis là-haut même, quand je suis venu à l'État, et je n'ai pas le compte, je peux trouver ce cascades là depuis là-haut, et tout ça, c'est là, il est bien zonné. Nous prenons maintenant la direction de Souillac pour visiter une autre chute d'eau impressionnante, la cascade de Rochester Falls. Cette magnifique cascade est l'une des plus populaires du pays. Elle s'élance à plus de 10 mètres de hauteur. L'eau finit dans un joli bassin. La fraîcheur des eaux vous permettra de vous relaxer après une marche éprouvante. Un petit coin de paradis. La particularité de cette cascade est que deux rivières s'y jettent, la rivière Savane et la rivière Patane. Le bassin, lui, se situe en dessous des chutes. Cette cascade est célèbre pour ses rochers rectangulaires. Elle est aussi un endroit paisible et calme. La cascade de Rochester Falls est ancrée en pleine campagne, abritant une gorge grandiose à la végétation luxuriante. La cascade de Rochester Falls est un lieu parfait pour une journée de repos et pique-nique, pour faire de la photo et profiter de la nature. C'est ainsi que la cascade de Rochester Falls s'inscrit comme un incontournable de l'île Maurice. Un spectacle à admirer sans fin. Pour tout de suite, nous prenons la direction de Chamarelle. La cascade de Chamarelle est la plus haute chute d'eau de Maurice. A quelques 100 mètres d'altitude, vous découvrirez en plus aux abords de la cascade des rochers volcaniques qui datent d'il y a une dizaine de millions d'années. Cette cascade est alimentée par deux cours d'eau différents. La rivière Saint-Denis et la rivière Viande Salée qui se déversent dans la rivière Baie-du-Cap. Cette puissante cascade a un débit maximal de plus de 40 000 mètres cubes par minute. Profitez de ce spectacle de la nature et écoutez le puissant son de l'eau. Avant de passer aux interminables sessions de photos, la forêt où elle se trouve, dense et verdoyante et stupéfiante. La chute d'eau de Chamarelle est pittoresque. Elle se jette dans un bassin avant de s'écouler dans un canyon de 6 km bordé de forêts tropicales jusqu'à Baie-du-Cap. dans l'ouest de Maurice. Il existe un lieu à découvrir absolument, surtout si vous êtes fan de la nature ou de la randonnée, les gorges de la rivière Noire. Les gorges de la rivière Noire sont aussi célèbres pour leurs cascades. L'une d'elles, la cascade fantaisie, c'est une chute d'eau pittoresque. À l'Ons d'Orgog, j'ai découvert plusieurs cascades. Donc, l'une des meilleures cascades que nous comptons aller, c'est la cascade fantaisie. Alors, là-bas, il y a une très très belle idée. Et là-bas, il y a un petit canyon aussi, qui a pas de photos, qui a pas de dessin, et il est extrêmement joli. Nous terminons cette émission en vous faisant découvrir la cascade, eau bleue, à quelques mètres du village de Clouni, en suivant le cours des ruisseaux, dans les bois et les rochers. Vous arriverez à cette fameuse cascade, dont les gouttes d'eau rebondissent sur les rochers, recouvertes de verdure luxuriante. Elle est considérée comme un véritable joyau. Elle se compose de trois chutes d'eau, la plus accessible étant la cascade Mamsel. Toutes se déversent dans un bassin d'un bleu azur intense. Le bassin est le lieu rêvé pour se bénir, et constitue sans aucun doute l'un des sites les plus enchanteurs de Boris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada